Ce n'est pas un virus où je te touche, tu attrapes le virus, tu meurs. On n'est pas du tout là-dedans, on n'est pas dans un jeu vidéo, on n'est pas dans le film contagion. On est sur un virus qui se rapproche plus du virus de la grippe ou de la gastro. C'est un coronavirus. Corona, ça veut dire qu'il y a une couronne. Donc c'est la forme de ce virus. Ce n'est pas un mystérieux virus chinois comme on l'entendait au début. Il n'est pas mystérieux parce qu'on a sa carte génétique. Ce n'est pas une bactérie, c'est un virus. Il mute et c'est pour ça qu'il fait peur. Et au début, les collègues chinois se sont un peu inquiétés parce qu'ils ont vu qu'il avait une forte mortalité. Mais plus le temps a passé, plus on s'est aperçu qu'il n'était finalement pas si méchant que ça. Au début, c'est un virus animal. Il reste chez les animaux. Et puis parfois, à la faveur d'une mutation virale, il peut passer à l'être humain. Surtout quand il y a une promiscuité. Et puis après, de l'homme à un autre être humain. C'est ce qu'on appelle la contamination inter-humaine. Et c'est comme ça que les épidémies partent. Je vous prends juste un exemple. Le virus de la gastro-entérite, il va rester deux mois sur un objet. Le virus du coronavirus, en fonction de la matière, du plastique, du métal, c'est entre quelques heures jusqu'à quatre ou cinq jours. En tout cas, si vous recevez un objet de Chine, le temps de transport, de stockage, de fabrication, etc., il n'y a pas de risque. Non, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut surtout pas paniquer. Il y a un principe de précaution. Je trouve que là, il est un peu poussé à l'extrême. On a infolé les gens en donnant des chiffres de mortalité qui sont largement surestimés. Il faut simplement avoir des précautions raisonnables. Ce n'est pas un virus où je te touche, tu attrapes le virus, tu meurs. On n'est pas du tout là-dedans. On est sur un virus qui se rapproche plus du virus de la grippe ou de la gastro. Ce sont des barrières universelles. Qu'est-ce qu'on fait ? On se lave les mains. C'est vraiment le premier conseil. On se lave les mains correctement pendant 30 secondes à l'eau et au savon. Quand vous-même vous êtes malade, évitez d'aller postillonner à l'extérieur. Vous allez mettre un petit masque chirurgical pour protéger les autres. Et puis après, il va falloir éviter les rassemblements, éviter d'aller visiter vos grands-parents parce que vous allez risquer de contaminer les gens les plus fragiles. Si vous n'êtes pas malade, il n'y a aucune utilité à avoir un masque. On peut décéder des complications directes du virus. Ça donne des pneumonies. Comme pour la grippe, vous savez, la grippe, il y a 10 000 morts par an dans l'indifférence générale. Puis il y a des complications indirectes, on peut mourir, de complications liées à l'alitement comme la flébitembolie pulmonaire, liées à une complication nosocomiale. On compare autant avec la grippe et en même temps, il y a plein de gens qui disent que ce n'est pas la grippe. C'est vrai que ce n'est pas la grippe, ce n'est pas la même famille. Sauf qu'on le compare parce que les symptômes sont les mêmes. Vous avez le nez qui coule, un petit peu de fièvre, des douleurs musculaires. Et puis la mortalité, elle est finalement assez proche de celle de la grippe. La mortalité de la grippe, c'est 0,1%. Le coronavirus, au début, c'était 10-15%. On est en train de revenir à des chiffres beaucoup plus raisonnables parce que les chiffres initiaux, c'était le début de l'épidémie, c'était en Chine avec des gens qui arrivaient à l'hôpital dans un état extrêmement grave. Mais maintenant, quand on fait des études en population générale, tous les gens qui sont contaminés et qui ne vont pas tous à l'hôpital, la mortalité est relativement faible, en tout cas largement inférieure à 1%. Quand on a le virus, on a, comme toute maladie infectieuse, des anticorps qui vont être produits par l'organisme. Et ces anticorps-là, ils vont nous immuniser. Ça veut dire qu'ils vont, dès qu'il y a une autre recontamination, ils vont tout de suite attaquer le virus. Sauf qu'on a vu des cas, rares, mais des cas qui existent, de recontamination. Alors, est-ce que nos tests n'étaient pas fiables ? Parce qu'on n'était pas capable de détecter de petites quantités du virus. Deuxième hypothèse, est-ce que le virus dormait dans l'organisme et puis s'est réveillé ? La troisième, c'est qu'on peut très bien se recontaminer avec une souche légèrement différente. C'est ce qui arrive avec la grippe. Vous êtes vacciné contre la grippe, mais vous allez attraper une autre forme de grippe. Il y a des chercheurs américains, des épidémiologistes, qui sont même en train de dire que c'est en train de devenir une maladie saisonnière. Le coronavirus, on estime que 70% de la population aurait une cicatrice sérologique. C'est-à-dire qu'on aurait eu un contact à un moment donné avec le coronavirus. Mais j'allais dire que c'est la bonne nouvelle, parce que ça va passer inaperçu chez l'immense majorité des gens qui vont être en contact, qui vont s'immuniser. Et seuls les plus fragiles risquent d'avoir des complications. Les enfants attrapent beaucoup le coronavirus, mais ils l'attrapent de manière peu grave, peu symptomatique. Ils ont simplement le nez qui coule, voire ça passe complètement inaperçu. Et toutes les études chinoises, et on commence à avoir un petit peu de recul, montrent qu'il y a zéro complication et zéro décès. On ne peut pas prédire avec précision la fin de l'épidémie, mais on sait que ça a duré quelques semaines en Chine. On voit très clairement que les cas maintenant redescendent. Et on sait surtout que comme toutes les épidémies, ça évolue en plusieurs phases. Après la phase 3, le fameux stade 3 avec le pic épidémique, on va avoir une décrue. On va avoir un élément aussi intéressant, c'est le réchauffement. Puisqu'on arrive au printemps, il est probable que ce type de virus, comme les autres virus hivernaux, diminue. Donc j'espère grandement qu'à l'arrivée des beaux jours, vous pourrez vous faire la bise. Ceci dit, les mesures préventives, elles sont valables tout le temps pour tous les virus.